Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, le Burkina Faso fait trembler la France, fait trembler l'Occident. Eh oui. Maintenant, les RFI et France 24 trouvent que l'invasion, eux, ils appellent ça l'invasion de la Russie au Burkina Faso, s'accélère. Pour une dizaine de soldats, d'inspecteurs, de formateurs ou d'enseignants russes au Burkina Faso, ils disent que c'est une invasion. Eux, ils étaient 700. Les Russes sont moins de 50. Il y a eu 10 qui sont arrivés là, une dizaine qui sont arrivés le 10 novembre dernier. Il y en a eu quelques-uns qui sont arrivés, encore au moins une dizaine comme ça, qui sont arrivés le 20 novembre dernier. Et puis, les Français trouvent que c'est trop. C'est trop. Eux, ils étaient 700. Ils ont passé 10 ans. Les Russes viennent à peine deux mois, trois mois, qu'ils sont avec nous. Et on voit la montée en puissance. Le résultat est là. Il est palpable. Il est palpable. Il n'y a pas de négociation avec ça. C'est clair. Ils s'inquiètent. En fait, ils ont surtout peur parce que l'armée, là, Burkinabé, est maintenant hyper équipée, super équipée. Ils ont vu la leçon qu'ils ont donnée au terrorisme à Djibo. Ceux qui ont osé attaquer Djibo, là, ils ont été massacrés. J'ai dit, ça dit qu'on les a calcinés. Ils ont tous été neutralisés, mais alors, systématiquement, on les a suivis partout là où ils passaient. Et je peux vous garantir que pour faire une attaque de cette envergure, il fallait avoir des moyens logistiques et financiers. Et il faut avoir un soutien extérieur. Les petits villageois, là, malheureux, drogués, ils ne peuvent pas faire ça. Et ce qui les inquiète, donc, c'est cette montée en puissance de l'armée. Je vais vous dire une chose. C'est que le Burkina Faso vient de créer encore sept bataillons d'intervention rapide. Sept. Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, mais sept bataillons d'intervention rapide. Donc, ce sont des gens, quand on les appelle seulement comme ça, on va les disséminer parce qu'il doit y avoir six ou sept régions militaires au Burkina Faso. Donc, dans chaque région, il y a une intervention. On n'a plus besoin d'attendre des gens qui viennent de Ouagadougou. Non. Dans votre région même, là, dans la capitale, là, ils sont déjà là, ils sont prêts, ils ont des avions, ils ont des hélicoptères, ils ont des drones, ils ont tout. Et puis, hop, on est parti. Il y a des parachutistes, il y a des fantassins. Alors, c'est ça qu'on appelle un bataillon d'intervention rapide. Ils ont des experts dans tous les domaines, des professionnels dans tous les domaines. Et c'est ça qui fait peur. Parce que le Burkina Faso a décidé de former et équiper. Et tous les soldats, même les VDP, là. C'est pour ça qu'on les appelle les milices pour les démoraliser, pour les dégrader, pour les intimider, les droits de l'homme, les ceci, les cela. Non. Il n'y a pas de droit de l'homme avec les terroristes. Les terroristes, vous pouvez tous les neutraliser, ce n'est pas un problème. Parce qu'eux, ils ne font pas cadeau. Ils ne font pas pitié. Ils n'ont pas pitié de quelqu'un. Quand ils agissent, là, c'est sans pitié. Ah oui. Donc, je crois que nous félicitons, justement, le président Ibrahim Traoré pour tout le travail qu'il est en train de faire. Même dans le domaine économique. Le premier ministre a dévoilé, là. Ils ont réduit le train de vie de l'État. Ils ont fait des économies de 24 milliards de francs CFA. Je ne parle pas de milliers. Je ne parle pas de millions. Je parle de milliards. 24 milliards de francs CFA. Voyez, donc, c'est un travail formidable. Et eux, ils s'inquiètent pour les Russes. Parce que les Russes, au moins, l'avantage que nous avons avec ce partenaire précieux, c'est que quand vous achetez des armes auprès des Russes, vous leur donnez de l'argent. Ils vous donnent les armes que vous vous demandez. Et ils viennent vous former pour utiliser ces armes. Et vous êtes opérationnel dans quelques jours, quelques semaines. Alors que eux, le premier ministre de Tambela l'a dit, le premier ministre, le docteur Kokala Maïga l'a dit, vous achetez des armes aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre, dans tous ces pays de l'OTAN. Quand vous achetez des armes, vous leur donnez de l'argent. Ils prennent votre argent et ils ne vous donnent pas le produit. Ils ne vous le livrent pas. Mais c'est ce que Haïti a comme problème. Haïti a acheté des chars. Ça fait moins de 200, je crois, qu'ils ont commandé des chars. À l'époque, les drones n'étaient pas encore à la mode, parce que les drones sont vraiment sortis à la mode en Russie. Ils ont acheté des chars au Canada. Deux ans. Ces chars n'étaient jamais venus. Et ils ne sont jamais venus d'ailleurs. On a fait pression, pression, pression. Ils sont allés ramasser des chars de dernière génération, de première génération, des années de l'époque de l'U14. Qui ne fonctionnent plus d'ailleurs. On a amené, on leur a donné ça. Pour réussir le voir. Et puis, ou c'est des trucs, quand vous les utilisez une fois, deux fois, ça tombe en panne. Et puis bon, irréparable. Donc, voilà le problème que nous avons avec les Occidentaux. Même quand vous avez de l'argent, vous leur donnez de l'argent, ils prennent votre argent et ne vous donnent pas le produit que vous demandez. Ou bien, ils vont vous donner un autre produit. Au Centrafrique, ce qu'ils ont fait, c'est qu'un gouvernement qui est en guerre contre des rebelles, qui sont hyper super armés par les mêmes Occidentaux, on met le gouvernement sous embargo. Jusqu'à aujourd'hui, Centrafrique est toujours sous embargo. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on a toujours reproché à Toadéra pourquoi il part en France. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Il ne peut pas perdre son temps. On ne peut pas forcer l'amitié. Ils ne veulent pas nous aider. Ils sont là seulement pour nous détruire. Alors, oubliez-les. Et puis, on avance. Quelqu'un qui vous dérange là. Vous le dégagez. Voilà. Tu ne nous arranges pas, ne nous dérange pas aussi. Voilà. Bravo pour Ibrahim Trao pour le travail formidable qu'il est en train de faire dans le domaine de la sécurité. Et même dans les autres domaines de l'économie. C'est un travail formidable. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Ya, ba, colère, veille, ya malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada